salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien comme vous avez pu voir dans le titre il ya plein de nouveautés sur la chaîne youtube on va en parler un petit peu et puis après pour se faire plaisir on va aller faire un petit tour des installations des loulous tout d'abord merci pour les 1000 abonnés ça y est au bout de trois ans et demi on a enfin passé le cap des 1000 abonnés aujourd'hui je peux faire des lives sur youtube grâce à vous merci d'avoir cliqué sur l'abonnement et les petits likes sur les vidéos ça fait super plaisir ça fait super plaisir de vous lire aussi en commentaire je vous remercie aujourd'hui on a accès au live je vais prévoir un live d'ici peu sur la chaîne youtube merci à vous la deuxième bonne nouvelle par rapport à la chaîne c'est qu'aujourd'hui je suis monétisé j'ai atteint les 4000 heures demandé et les 1000 abonnés pour pouvoir être rémunéré par youtube merci à vous c'est cette année qu'on a réussi à franchir pas mal de cap sur la chaîne youtube je voudrais vous remercier si tu viens de découvrir la chaîne moi c'est alex alex kingsnake passionné d'animaux et en particulier les reptiles je partage mes reptiles mais aussi je vais visiter des super installations aller voir des copains et des passionnés dans le domaine animalier et surtout dans le domaine du reptile je t'invite à aller jeter un oeil sur mes vidéos oublie pas l'abonnement le like le commentaire ça fait toujours plaisir de soutenir merci à vous pour l'évolution de la chaîne cette année 2023 a été une belle année la chaîne a monté en abonnés en visibilité et je me suis régalé à aller visiter pas mal d'installations que j'ai pas pu avoir accès les années précédentes cette année c'est super il ya encore des belles visites si tu es de la région Rhône-Alpes je t'invite à me contacter sur instagram pour pouvoir venir voir tes animaux et puis partager cette passion tous ensemble comme d'habitude comme je dis souvent c'est pas tout seul c'est ensemble on va aller faire un petit tour c'était pour vous remercier donner un petit peu le bilan de la chaîne et puis on va faire un petit tour des loulous des installations dites moi en commentaire si la qualité de cette vidéo est mieux que les précédentes j'ai changé de matériel pour filmer j'espère que cette qualité est mieux que la précédente dites moi en commentaire si vous préférez la qualité de cette vidéo ou la qualité sur les autres vidéos précédentes pour je puisse choisir le matériel pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité on va faire un petit tour rapide c'est pas un reptile room ça sera une vidéo assez courte je pense on va faire un petit tour des installations il ya eu beaucoup de changements dans la pièce je vais me faire un reptile room prochainement et puis allez on va aller faire un petit tour et vous donner un petit peu des nouvelles des animaux de la maison c'est parti allez c'est parti les amis là vous avez le terrarium du maurelia viridis aujourd'hui maurelia azurea azurea maurelia viridis biac il a fait tomber sa branche voilà un petit peu les nouvelles on va ouvrir hop le petit père j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube de son arrivée je t'invite à aller la voir bien sûr comme d'habitude maurelia viridis biac maurelia azurea azurea up ensuite en dessous vous avez le maurelia bradley un super serpent passionné de maurelia si tu viens découvrir la chaîne up joli petit maurelia bradley il a installé maintenant dans ce terrarium avant il était dans celui là j'ai décidé de lui redonner un peu plus d'espace maurelia bradley super espèce le petit père il va bien il ya aussi une vidéo sur lui on aura d'autres de son évolution bien sûr hop là on passe à ma femelle bois sonora léopard qui grandit super bien j'espère vous appréciez pour ceux qui aiment les bois toujours aussi sympa voilà un petit peu les nouvelles de la pièce hop là vous aviez ma batterie de terrarium du coup on adore les claquettes là il ya du coup il y avait le bradley maintenant c'est vide là vous avez ma l'anthropeltis californiae ma première mon premier serpent celui qui m'a fait découvrir sa super passion ici vous avez un terrarium où je maintiens mes deux femelles lampropeltis leonis une espèce pas courante en france je suis je crois le seul la le seul la seule personne à avoir eu de la reproduction en nc france une super espèce que je vous invite tous à découvrir c'est un lampro vraiment super intéressant alors on va essayer de voir un petit peu où sont ils sont par là alors je vais vous récupérer la maman hop super espèce de lampropeltis mexicain comme je disais pas très courant en france est vraiment une espèce à découvrir et vraiment à mettre en avant dans l'avenir parce que vraiment c'est une espèce que j'adore et vous avez la fille qui est quelque part par là voilà qui est là hop ça c'est sa fille alors je sais pas si au niveau des couleurs ça va rendre hommage vous me dites en commentaire au niveau de la qualité vu que j'ai changé de matériel attendez je vais voir sortir ce sera peut-être plus joli voilà on adore les claquettes j'essaie me mettre là lampropeltis leonis après vous vous posez peut-être la question au sujet de comment ça se fait qu'on maintient du leonis ensemble je vous ferai une vidéo explicative sur lampropeltis leonis encore un peu plus poussé à ce sujet là mais généralement c'est un serpent par terrarium on n'oublie pas hop allez on va continuer petit tour du coup ici vous avez mais j'ai co à crête alors là il ya mademoiselle qui fait un petit peu de gymnastique depuis ce matin c'est un terrarium planté c'est le le tout le tout les détrit les détritivores pardon qu'il faut les plantes la petite femelle qui fait tarzan hop je vais essayer de vous aimer un petit peu voilà le petit terrain j'ai co à crête super espèce c'est le seul lézard que je maintiens à la maison ici vous avez là ma femelle morelia spilota chenei alors on va voir le terrarium pour essayer de faire des belles images hop voilà joli morelia spilota chenei j'adore cette espèce j'adore les morelia voilà avec son terrarium allez on va passer la petite dernière hop là vous avez ma femelle morelia spilota mcdowellie alors hop on va essayer de se mettre là elle elle a un caractère un peu plus craintif du coup c'est un peu plus compliqué on adore les claquettes je vais essayer d'ouvrir pour voir un peu elle elle est beaucoup plus craintif et et sur la défensif comme tu dois le voir hop beaucoup plus craintif sur la défensif les morelia font front c'est pas des serpents comme les couleuvres qui fuient les morelia font front on essaye de désensibiliser cette demoiselle avec le temps la patience comme d'habitude hop voilà c'est tranquille hop morelia spilota mcdowellie l'une des plus grandes représentantes de l'espèce voilà le petit tour je me fais une petite vue d'ensemble hop voilà les amis j'espère que ça vous a plu que les nouvelles sont bonnes aussi pour vous on se dit à bientôt pour la suite des vidéos comme d'habitude et puis comme à chaque vidéo oublie pas de liker t'abonner partager cette vidéo mettre le petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire comme d'habitude et puis on se dit bye bye et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo